Le trésor biblique Bonjour et bienvenue pour découvrir un nouveau trésor biblique. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, Abraham a reçu plusieurs promesses de Dieu et y a cru fermement, malgré le temps qui passait, sans aucune réalisation. Pense donc, Dieu lui avait promis dix ans auparavant un pays, pour lui, non, pour ses descendants. Et voilà qu'il avait 85 ans sans avoir aucun enfant de sa femme Sarah, qui n'avait plus l'âge d'enfanté. Lasse d'attendre, Sarah crut un jour avoir une bonne idée, puisque Dieu tardait à remplir sa promesse, elle allait l'aider en accélérant les choses. Elle proposa à son mari, Abraham, sa servante Agar, comme mère porteuse qui pourrait lui donner un fils. C'était déjà, à cette époque, une coutume dans un couple sans enfant. On n'a rien inventé aujourd'hui. Humainement, l'idée n'était pas mauvaise, mais Sarah, en manquant de foi en Dieu et par impatience, allait provoquer bien des malheurs dans son foyer, puis dans la suite des temps, jusqu'à notre époque. En effet, Abraham écouta sa femme. Cela ne te rappelle rien ? Il s'agissait, il agissait comme Adam qui écouta sa femme et mangea avec elle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit, et séparant l'humanité de Dieu et la plongeant ainsi dans le mal. Tu peux retrouver cette histoire dans notre vidéo numéro 17. Vouloir aider Dieu par nos propres moyens, en suivant nos désirs, et non pas ce que Dieu a dit, n'est jamais une bonne solution. Lorsqu'Hagar fut enceinte, Sarahi devint très jalouse et la maltraita, au point qu'Hagar s'enfuit loin de leur demeure. Mais Dieu eut compassion d'elle, et il lui promit, « Tu vas accoucher d'un fils que tu appelleras Ismaël, qui signifie Dieu en temps. Il sera comme un âne sauvage, c'est-à-dire solitaire et ombrageux, toujours en opposition avec ses frères. Mais je multiplierai sa descendance, et on ne pourra pas la compter, tant elle sera nombreuse. » Hagar retourna vers ses maîtres, comme Dieu le lui avait demandé, pour donner à son fils la possibilité de grandir sous la protection de son père. Et quatorze ans s'écoulèrent encore sans aucun changement pour Abraham et Sarahi. Il y avait vraiment de quoi croire que Dieu les oubliait, ou bien qu'Ismaël était l'enfant promis par Dieu. Mais un jour, alors qu'Abraham avait 99 ans, l'Éternel se manifesta à Abraham en lui rappelant, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Comme signe de cette alliance, Dieu changea d'abord leur nom, Abraham devint Abraham et Sarah, le père élevé, ou père d'une multitude, et Sarah, ma princesse, devint Sarah, princesse. Elle n'était plus princesse seulement pour son mari, mais elle le devenait pour toutes les nations qui descendraient d'elle. Dieu demanda encore à Abraham de manifester qu'il lui abandonnait son pouvoir de procréer en se faisant circoncire ainsi que tous les mâles de sa famille et de sa descendance. Ce serait pour eux tous un signe de soumission à Dieu, même si très vite, il perdit tout sens spirituel et devint un simple signe d'appartenance aux lignées d'Abraham. Un peu plus tard, Abraham accueillit trois visiteurs inconnus et les reçus avec une grande hospitalité. D'abord, un bon repas, comme c'était la coutume pour honorer des autres. L'un d'eux, tout à coup, lui annonça que Sarah aurait un fils quand il reviendrait l'an prochain. Abraham comprit que c'était l'Éternel qui renouvelait enfin sa promesse. Mais Sarah, qui écoutait derrière le rideau de la tente, rit dans son cœur, n'en croyant pas ses oreilles. Elle avait 90 ans ! Alors l'ange de l'Éternel qui avait lu dans son cœur l'a repris en disant « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, le Tout-Puissant ? » Cette parole se vérifiera avec la naissance d'Isaac, puis plus tard, beaucoup plus tard, celle de Jésus et ensuite avec sa résurrection. « Tu viens de parler d'un des trois hôtes d'Abraham en l'appelant l'ange de l'Éternel. Mais pourquoi donc ? » « Te rappelles-tu que Dieu ne peut pas être visible aux yeux des hommes ? » Pour parler aux humains, avant de s'incarner dans la personne de Jésus, Dieu prenait l'apparence d'un homme que l'on appelait « ange », c'est-à-dire « messager ». Il n'était pas immédiatement reconnaissable par celui à qui il se présentait, mais un acte ou une parole insolite le révélait et provoquait son adoration émerveillée et respectueuse. Ainsi Abraham reconnut qu'il était en présence de l'Éternel quand son hôte renouvela la promesse de Dieu. D'où l'intérêt pour nous de mémoriser les promesses divines, pour pouvoir reconnaître les anges qui nous visitent ? Comment se termine cette rencontre extraordinaire de l'ange avec Abraham ? Eh bien, les deux compagnons de l'ange de l'Éternel partirent vers Sodome, la ville pervertie et violente où habitait l'hôte, le neveu d'Abraham. Resté seul avec l'Éternel, Abraham apprit de lui que la ville, ayant atteint le summum du mal, allait être détruite par le feu. Abraham, plein de compassion pour ceux qui, dans la ville, étaient restés peut-être justes et intègres, supplie à Dieu de les épargner. s'il en restait cinquante ou bien quarante ou bien trente et ainsi de suite jusqu'à dix. Avec dix, il s'arrêta en pensant que c'était vraiment le minimum de fidèles pour être sauvés. A chaque fois, l'ange de l'Éternel, qui ne veut pas la mort du pécheur, c'est plusieurs fois répété dans l'Écriture, mais qu'il change de conduite et vive, promit de les sauver. S'il y en avait dix, et Abraham rentra chez lui un peu rassuré. La suite de l'histoire montre que parmi les habitants de Sodome, il n'y en avait pas dix justes. Seule Lot et ses deux filles écoutèrent les deux anges, venus les presser de partir avant le déluge de feu qui s'abattit sur la ville. Lot et ses filles obéirent sans se retourner, mais la femme de Lot, par curiosité, on sait bien que les femmes sont très curieuses, ou par regret de ce qu'elles quittaient, se retourna et fut changée en statue de sel, comme aujourd'hui, on peut encore le deviner dans la région de la Mère Morte. Oh, c'est une image, mais enfin ! Dieu nous offre la vie, mais pourvu que nous suivions ces conseils de vie de tout notre cœur. Nous refermons là notre coffre au trésor biblique pour aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et te rende attentif à la visite éventuelle d'un de ses anges. Oui. Si tu le veux bien, nous te donnons rendez-vous pour un dernier épisode de la vie d'Abraham dans une prochaine vidéo. Au revoir ! Au revoir et à bientôt ! Nous espérons ! Nous espérons ! Sous-titrage Société Radio-Canada